En tant que doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, je suis donc très heureux et très fier d'introduire cette conférence inaugurale de la chaire Jean Monnet sur l'appartenance à l'Union Européenne, donc obtenue par Elsa Bernard au nom de la Faculté de l'Université. Donc c'est une des trois chaires Jean Monnet attribuées cette année à la France par la Commission Européenne. Cette chaire, c'est un signe parmi d'autres d'un renouveau des recherches et des enseignements en droit européen et international au sein de notre faculté, dont on peut rappeler quelques éléments. Notre faculté avait déjà été à l'origine d'un concours international éloquent sur le droit européen, qui initialement était lillois et en train de s'exporter. On a reçu l'an dernier, en conférence facultaire, Michel Barnier, déjà d'ailleurs grâce à Elsa, quelques jours avant le premier rejet de l'accord sur le Brexit par le Parlement britannique. On a mis en place depuis cette année un master droit international européen dirigé par Émeric Poitou, avec là aussi Elsa qui avait joué un grand rôle dans cette création, et avec l'obtention de la part du ministère d'une appellation dérogatoire qui nous permet de développer ce master maintenant et à l'avenir. On a ouvert aussi, depuis cette année, à partir du premier semestre, le parcours droit international et droit européen en licence, qui est, sauf erreur, le parcours non sélectif, le plus sélectif de l'Université de Lille, puisqu'on a eu plus de 4000 candidatures pour 90 places, si bien que le ministère nous a même demandé de rajouter 20 places sur ce parcours. On a enfin un projet de graduate school autour des questions européennes et internationales qui est en train de se mettre en place au niveau de l'université. Donc il y a une vraie dynamique à la fois de recherche et d'enseignement, dont cette chaire est à la fois la concrétisation et doit aussi être un moteur à un moment où, bien sûr, avec le Brexit, un ensemble d'enjeux très importants se joue, tant au niveau des États, et dont l'actualité d'une chaire intitulée « L'appartenance à l'Union européenne » est centrée sur la dimension étatique, bien sûr, mais aussi au niveau des citoyens, puisqu'un des autres axes de cette chaire, c'est cette question du sentiment d'appartenance. Alors juste pour l'anecdote, je vais faire mon politiste, sachez que l'Eurobaromètre a décidé de supprimer la question sur le sentiment d'appartenance à l'Union européenne parce que les réponses étaient trop mauvaises. Donc il y a des vrais enjeux autour de cette question-là. Donc on est dans une situation fragile au niveau de l'Union européenne, avec à la fois des risques, mais aussi des opportunités, et notamment des opportunités, entre guillemets, pour la place liloise, particulièrement bien placées entre Londres, Bruxelles et Paris. On a souvent des discussions dans le cadre de l'héritage juridique sur justement l'impact du Brexit sur la place liloise, un pacte qui peut certes être problématique, mais être aussi la source d'un ensemble d'opportunités dans les années qui viennent. Et c'est vrai aussi en matière d'enseignement et de recherche, bien sûr. Je suis d'autant plus heureux que, bien sûr, cette chaire contribue à un des axes qu'on avait annoncé vouloir développer dans les années qui viennent, autour de l'internationalisation de notre faculté, internationalisation des recherches, internationalisation des enseignements, avec par ailleurs aussi le développement des parcours en anglais, internationalisation aussi de nos étudiants et de nos personnels. On est en train de développer un ensemble d'accords avec de grandes universités, donc rien que dans les dernières semaines, on discutait avec Nagoya, avec Auckland, avec Essex. On a eu un Erasmus avec R, un Suisse+, avec l'Espagnol et le Mexique. On est aussi en train de développer un double diplôme avec Montréal. Donc cette chaire, bien sûr, elle va dans ce sens-là. Mais cette chaire, elle va au-delà, puisqu'il y a aussi une autre dimension qui me tient à cœur, c'est la contribution au débat public et citoyen. Or, dans les quatre axes qui sont développés par la chaire, il y a une dimension enseignement, renforcer et diversifier la formation en droit de l'Union européenne, un volet recherche, soutenir la recherche en droit de l'Union européenne au sein de notre faculté, la diffusée au niveau international, un volet internationalisation, développer les relations avec d'autres universités, mais aussi un volet sociétal, puisqu'il s'agit aussi d'améliorer la connaissance de l'Union européenne au sein de la société civile et du grand public. Si bien qu'on retrouve aussi cette dimension dans cette chaire. Donc j'espère, mais j'en suis sûr, que cette concrétisation, ce n'est qu'un début, qui pourra participer à l'émergence ou au développement d'une école lilloise du droit européen. Et puis peut-être parallèlement, c'est un autre chantier sur lequel on doit travailler, au niveau de la faculté et des laboratoires, une école lilloise de la sociologie de l'Union européenne, ce qui permettra d'avoir les deux volets, et le graduate school peut avoir cette dimension-là aussi. Donc je me permets de remercier et de féliciter encore Elsa et l'ensemble de ceux et celles qui ont œuvré à l'obtention de cette belle récompense. Et puis je vais laisser la parole à la présentation plus scientifique du projet. Merci M. le doyen, merci cher Jean-Gabriel. Je vais adresser quelques remerciements à mon tour. D'abord à l'équipe qui m'a fait confiance et qui a accepté de s'embarquer avec moi dans cette belle aventure qu'est la chère Jean-Monnet. Alors Audrey Rosa, bien sûr, Emmerick Poteau, que vous connaissez je pense, mais également Marion Audac qui est à Valenciennes et qui s'excuse de n'avoir pu être présente aujourd'hui et Mathias Amilat qui a rejoint des cieux plus clément puisqu'il est parti à Toulouse mais qui va rester en lien bien sûr avec ce projet. Je voudrais également remercier Jutta Escherkowski qui au sein de l'université m'a accompagnée dans la présentation de ce projet et enfin Aline, Aline Derbé, pour sa redoutable efficacité. On lui doit le formidable accueil café et puis plein d'autres choses. Et Aline, je voudrais également la remercier pour son sourire et pour sa bonne humeur qui vraiment font tellement de bien, notamment dans les moments un peu difficiles. Bon, merci beaucoup. Voilà, je voudrais commencer cette conférence inaugurale en évoquant d'emblée ce pour qui la chère Jean-Monnet a été obtenue, ceux pour qui le projet sur l'appartenance à l'Union européenne a été préparé par notre équipe, les étudiants. Et c'est à travers deux anecdotes que je voudrais leur rendre hommage, deux anecdotes qui montrent ce que certaines de mes réflexions sur l'appartenance à l'Union européenne leur doivent. La première remonte au 30 septembre dernier, jour de deuil national en raison du décès du président Jacques Chirac. Et j'ai fait ce jour-là en cours un parallèle avec mes étudiants de Master 1 entre d'une part le sentiment d'appartenance, de communauté, de partage, de réunion que des citoyens d'une même nation peuvent éprouver à certaines occasions. Alors là, le décès d'un ancien président, mais ça peut être également le décès d'un chanteur emblématique. Je pense que vous voyez tous à qui je fais allusion. L'incendie, une cathédrale. Et d'autre part, la difficulté à éprouver un tel sentiment de partage, d'appartenance à une même communauté entre les 513 millions et demi de citoyens qui vivent dans les 28 États membres de l'Union européenne. Et un des étudiants m'a fait remarquer à cette occasion qu'il avait l'impression que ce sentiment d'appartenance existait depuis la mise en œuvre du Brexit. C'est-à-dire depuis qu'un État membre a précisément manifesté son souhait de ne plus appartenir à l'Union européenne. La deuxième anecdote concerne une catégorie d'étudiants sans doute plus atypique entre ces murs. Des étudiants, ils ne m'en voudront pas de les qualifier ainsi, plus expérimentés, car nés pour la plupart d'entre eux dans les années 40-50, je veux parler des étudiants de l'Université du temps libre. J'ai pris un très grand plaisir au printemps dernier à dispenser des conférences et à leur parler de l'Union européenne, de ses institutions, de son fonctionnement. Et ce plaisir, je l'ai eu parce qu'il s'agissait d'un public particulièrement intéressé, je dirais même passionné, un public impliqué, en fait un public totalement acquis à la cause européenne. Et donc pour les conférences sur l'Union européenne, évidemment c'est un public extrêmement facile, qui m'a donné l'impression d'être beaucoup plus attachée à cette appartenance à l'Union européenne que mes étudiants, disons classiques, qui sont nés à la fin du 21e siècle. Ces anecdotes nous disent deux choses que je crois être très importantes sur l'appartenance à l'Union européenne. La première, c'est quand on la quitte, ou quand un de ses États membres est en passe de la quitter, que l'on ressent peut-être, en tout cas si j'en crois à cet étudiant de Master 1, dont je ne suis pas loin de partager la vie, que l'on ressent les liens qui unissent ceux qui restent, et dont on n'a pas toujours conscience, parce que par la force des choses, l'Union n'est pas un État. Les citoyens des 28 États membres n'ont pas une histoire commune, n'ont pas de personnalités qui les rassemblent au-delà des frontières, n'ont même pas de valeurs communes, malgré ce qu'en disent les traités. Et qu'il n'y a finalement pas d'identité européenne comme il y a une identité nationale. Une organisation qui se construit par le droit, par des règles, par des arrêts rendus par des juges, et non pas par des événements, par des rapprochements, par une histoire, une langue, que sais-je, une cuisine commune, ne peut pas susciter le même sentiment d'appartenance que celui qui existe dans une nation. Le second enseignement que je tire de ces anecdotes, c'est que l'on oublie, de génération en génération, le sens, mais aussi l'importance de l'appartenance à l'Union européenne. Pour les générations de l'avant-guerre, pour les générations de la guerre et de l'après-guerre, qui ont été des générations sacrifiées, finalement, sur l'autel des conflits, le « plus jamais ça » et l'objectif de paix était un véritable programme politique. C'est ce programme politique qui a été mis en place par les pères fondateurs des communautés européennes et qui est clairement explicité dans le discours de l'horloge prononcé par Robert Schumann en 1950. C'est de ce programme politique dont nous bénéficions aujourd'hui encore, puisque les 70 ans qui se sont écoulés depuis la formation des communautés européennes constituent la plus longue période de stabilité et de paix dans l'histoire de l'Europe, y compris d'ailleurs entre des pays qui, il y a 25-30 ans encore, étaient engagés à l'Est dans des conflits meurtriers. Or, nous oublions de génération en génération ce bénéfice de l'appartenance à l'Union européenne alors même qu'il y a de nombreux conflits armés dans le monde, notamment des conflits armés aux portes de l'Europe. Chypre, qui est un État membre de l'Union européenne, est à une centaine de kilomètres de la Syrie. Mais pour notre génération, pour celle de nos étudiants, la paix est naturelle, c'est une évidence, si bien que l'appartenance à l'Union européenne en lien avec cet objectif de paix, est sans doute, et c'est normal, moins perçu. Et je pense aussi que les autres intérêts de l'appartenance à l'Union européenne, qui sont importants, le marché intérieur, la libre circulation, l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ces intérêts-là, eh bien, sont moins manifestes ou moins éminemment politiques, donc on les perçoit moins également. Si l'appartenance à l'Union européenne est remise en cause par l'un de ses États membres depuis 2016, si, sans la remettre en cause, d'autres États ou d'autres partis politiques au sein de ces États mettent en lumière ces inconvénients, les inconvénients de cette appartenance, ces défauts, et si, de manière plus neutre, mais pas moins pernicieuse, l'Union européenne ne suscite plus d'intérêt, plus d'envie, plus d'enthousiasme, alors je crois qu'il est nécessaire de s'interroger et d'amener nos étudiants à s'interroger sur l'appartenance à l'Union européenne, non pas pour glorifier cette organisation, mais pour mettre en évidence ce qu'implique pour les États, pour les citoyens, pour les régions, a fortiori une région comme les Hauts-de-France, Jean-Gabriel l'a dit, qui est frontalière de deux États membres, le fait d'appartenir à l'Union européenne, ce que cela implique en termes de droits, d'obligations, puisque rares sont aujourd'hui les pans de notre droit national qui échappent à l'influence du droit de l'Union européenne. C'est à cette fin que cette chaire nous a été attribuée et c'est ce sur quoi nous allons nous efforcer de travailler durant trois ans. Avec la société civile, Jean-Gabriel l'a dit, j'ai été contactée il y a quelques semaines par une maîtresse d'école qui souhaiterait que j'intervienne pour parler de l'Union européenne à des enfants de six à dix ans, ce que je trouve absolument formidable et je me réjouis de ce projet. Avec les étudiants aussi, tu as mentionné, Jean-Gabriel, le nouveau master de droit international et européen qui a ouvert cette année et que la chaire va bien sûr soutenir. Avec les doctorants qui seront encouragés à entreprendre des thèses et à mener des travaux de recherche sur le sujet. et avec nos collègues, alors nos collègues au sein de l'Université de Lille bien sûr, mais aussi dans d'autres universités de la région, je pense notamment à l'Université de Valenciennes puisqu'un colloque sur la famille européenne va se tenir à Valenciennes qui est soutenu par la chaire, le colloque, au mois de juin prochain. et également les relations avec d'autres universités, d'autres États membres puisque c'est aussi ce que l'appartenance à l'Union européenne permet, des échanges, des collaborations et l'enrichissement mutuel entre citoyens de différents États, y compris entre les chercheurs bien sûr. Alors l'objectif de cette conférence n'est pas de vous exposer l'ensemble des projets qui seront menés dans le cadre de cette chaire, mais bien de vous présenter quelques points saillants de notre démarche, de nos interrogations, en évoquant successivement et nécessairement brièvement, compte tenu du temps qui nous est imparti, trois étapes, trois temps de l'appartenance à l'Union européenne qui concernent respectivement le fait d'entrer dans l'Union européenne, le fait d'être dans l'Union européenne et évidemment le fait de sortir de l'Union européenne. Et je passe tout de suite la parole à Emmerick Poteau pour évoquer le premier point, l'entrée dans l'Union européenne. Merci chère Elsa, merci de m'avoir permis de participer à ce beau projet. Je suis vraiment très fier d'être à tes côtés aujourd'hui pour évoquer cette question donc d'abord de l'entrée dans l'Union européenne, la fondation de l'Union européenne. Finalement, la question de l'appartenance pose au premier abord une redoutable difficulté, celle de la qualifier. À quoi appartient-on finalement lorsqu'on appartient à l'Union européenne ? La problématique n'est pas secondaire car la qualification est porteuse de sens, de représentation de sorte qui est particulièrement décevante et pour tout dire frustrante, la thèse dominante selon laquelle l'Union européenne est une organisation sui generis, rétive à toute tentative de classification. Du reste, lorsqu'il est fait appel à des notions mieux établies car empruntant en définitive à la terminologie constitutionnelle, elles sont immédiatement récusées par les spécialistes de la discipline au terme d'un procès en usurpation à l'égard tant des notions empruntées qu'à l'égard de ceux qui s'y risquent. Rien n'en est fait de plus facile de taxer d'oxymore le traité établissant une constitution pour l'Europe et ainsi de vouer au gémonie le prétendu processus de constitutionnalisation de l'Union européenne. C'est dire que pour le juriste et sans doute également pour les politistes lorsqu'on s'intéresse un petit peu aux théories de l'intégration européenne proposées par les polypolitis et qui sont très nombreuses qui s'entrecroissent et qui s'enchevêtrent le plus souvent, c'est dire que la conceptualisation de l'appartenance à l'Union européenne n'est pas chose aisée, ce qui rend l'appréhension de l'Union d'autant plus complexe pour le citoyen européen qui est désormais associée de manière de plus en plus étroite au développement de l'intégration européenne. Ce que je propose rapidement ici, c'est peut-être un changement de perspective qui permet sans doute de mieux appréhender l'appartenance à l'Union européenne. c'est en tous les cas ce que j'essaie de proposer dans les enseignements qui sont les miens dans cette maison en particulier en deuxième année. Il s'agit en somme de revenir aux sources, tu l'as fait Elsa il y a un instant, revenir au projet européen en définitive et concevoir l'appartenance à l'Union européenne non pas de manière statique mais de manière dynamique. les communautés européennes jadis et l'actuelle Union européenne ne sont-elles pas finalement non seulement le résultat d'un processus d'intégration mais aussi et surtout l'instrument de ce processus. Autrement dit, fonder ou rejoindre l'Union européenne fondée pour la France qui a participé au départ et rejoindre pour la majorité des États, est-ce que ce n'est pas finalement évidemment accepter l'acquis communautaire pour ceux qui ont rejoint mais au-delà consentir à participer à son développement ce qu'on peut appeler en définitive pour reprendre la façon dont l'appréhende la Cour constitutionnelle fédérale allemande le processus le programme d'intégration le programme d'intégration européenne. Les traités auxquels les États membres ont souscrit y compris les États désormais moins europhiles ou qui n'ont jamais été europhiles ces traités finalement ne sont pas neutres et c'est l'intérêt l'apport du juriste c'est d'en revenir au texte finalement ce à quoi les États ont consenti et quand on examine les traités en particulier les préambules on voit apparaître clairement finalement le projet européen parce que ce projet il est souvent en quête de sens les citoyens sont dans cette difficulté vis-à-vis de l'Union européenne de ne pas identifier le sens de cette construction or il est très clair alors je peux citer je peux pêcher c'est de l'histoire du droit désormais puisque le traité est éteint mais il est fondateur il est fondateur d'un processus de construction que dit le traité CK d'avril 1951 dans son préambule que les États sont résolus chaque mot est important je trouve ils sont résolus à substituer aux rivalités séculaires une fusion de leurs intérêts essentiels une fusion de leurs intérêts essentiels à fonder par l'instauration d'une communauté économique on voit la dimension sectorielle mais qui se poursuit immédiatement par l'instauration d'une communauté économique fondée les premières assises donc les premières on voit la dimension dynamique d'une communauté plus large et plus profonde non pas entre les États il est bien indiqué entre les peuples longtemps opposés par des divisions sanglantes et à jeter les bases encore une fois la dimension fondatrice qui appelle d'autres développements à jeter les bases d'institutions capables d'orienter un destin désormais partagé la perspective d'avoir un destin partagé voilà finalement le programme le sens de l'intégration européenne les États y ont consenti et on pourrait se dire effectivement tout cela est dépassé le traité est éteint depuis maintenant deux décennies mais si on examine les traités actuellement en vigueur on s'aperçoit qu'en réalité ce programme d'intégration demeure alors il est formulé de manière différente mais nous le trouvons dans le traité sur l'Union européenne à la fois dans le préambule et le juriste évidemment ce n'est que le préambule mais on trouve également à l'article 1er du traité sur l'Union européenne l'idée que ce traité s'inscrit dans un processus je cite d'union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe étant entendu que ce traité n'est qu'une nouvelle étape dans la perspective je cite toujours des étapes ultérieures à franchir pour faire progresser l'intégration européenne et au-delà de cette affirmation évidemment péremptoire on trouve dans le traité toute une série de dispositions qui démontrent qu'encore une fois les traités ne sont pas neutres ils sont pro-intégration et que les états ont consenti à cette perspective en faveur du développement qu'on est vraiment qu'ils ont consenti à cette idée de dynamique et d'une construction qui n'est pas achevée comme le disait Robert Schumann dans sa déclaration qu'il ne s'agissait effectivement pas d'une construction d'ensemble ça n'est toujours pas une construction d'ensemble la construction prend forme mais elle n'est pas achevée quelques illustrations par exemple les clauses passerelles qui permettent dans le traité sur l'Union européenne de substituer alors c'est plus technique c'est vrai mais le vote à l'unanimité au sein du conseil de l'Union européenne de le remplacer par le vote à la majorité qualifiée de remplacer l'application d'une procédure législative spéciale qui associe peu le Parlement européen à une procédure législative ordinaire donc davantage intégrée ce qui est intéressant c'est que ces clauses passerelles sont des procédures de révision simplifiée donc ils font appel à des modalités beaucoup plus souples de révision des traités et ces procédures de révision simplifiée ne sont offertes qu'en vue de renforcer l'intégration nous n'avons pas de procédure de révision simplifiée pour revenir en arrière ça démontre bien le sens des textes et les états y ont consenti autre illustration les coopérations renforcées sont des éléments de différenciation qui sont souvent présentés comme des éléments qui portent atteinte à l'unité de l'intégration européenne et qui constituent en réalité une réponse à la dialectique approfondissement élargissement compte tenu de l'élargissement il faut trouver des mécanismes qui permettent à l'avant-garde de progresser les dispositifs de coopération renforcées sont pro-intégration c'est-à-dire que les neuf états qui peuvent minimum de neuf états qui veulent précisément constituer l'avant-garde c'est le terme qu'on emploie généralement en doctrine pour constituer ce petit noyau dur l'avant-garde ne peuvent y recourir qu'en vue c'est clairement indiqué dans le traité de faire progresser l'intégration en aucun cas on peut mobiliser ce dispositif pour porter atteinte à l'acquis et pour détricoter l'intégration européenne donc encore une fois dans les textes on a des éléments qui démontrent le caractère pro-intégration de l'Union Européenne et on en a une illustration qui s'inscrit parfaitement dans ce que tu disais à un instant Elsa lorsqu'un état comme le Royaume-Uni marque d'ailleurs c'est vrai que c'est le cas depuis le départ une forme de comment dire de défiance à l'égard de l'intégration européenne à l'égard du projet européen pourrait-on dire tel que je viens de le formuler défiance qui existe dès le départ dès l'origine puisqu'il ne répond pas à l'appel du plan Schumann ce Royaume-Uni cherche à gommer ses dispositions pro-intégration des traités on le voit lorsque David Cameron à la suite des promesses électorales qu'il a pu faire lors des élections législatives engage une tentative de renégociation de l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne laissant entendre et faisant pression sur l'Union européenne à ses partenaires en indiquant qu'il soumettra le résultat de ses négociations au référendum que cherche-t-il à obtenir et qu'obtient-il finalement parce que ses partenaires se disent qu'il est préférable de conserver le Royaume-Uni tel qu'il est plutôt qu'il ne sorte il obtient précisément de ses partenaires une exemption supplémentaire la suppression rien que pour le Royaume-Uni de la formule union sans cesse plus étroite entre les peuples et l'idée même qui devait être actée dans un futur traité de révision l'idée même qu'il puisse y avoir un destin partagé un destin commun avec ses partenaires européens on voit bien que tout cela n'est pas que de l'ordre du symbole cela démontre que les traités ne sont pas neutres de ce point de vue et qu'ils impliquent le développement de l'intégration européenne on en a même parfois l'illustration dans les textes constitutionnels je pense en particulier puisque finalement la constitutionnalisation de l'Union Européenne telle que je la perçois personnellement je ne suis pas le seul c'est à la fois l'évolution du traité vers la constitution un traité qui assume finalement matériellement les fonctions d'une constitution même si ce n'est pas une constitution formelle première pierre à l'édification d'un état ce traité assume ses fonctions traditionnellement assumées par une constitution mais c'est aussi la constitutionnalisation de l'Union Européenne au plan national et c'est l'ensemble de ces deux mouvements qui participent à la constitutionnalisation et c'est très intéressant de constater qu'au fur et à mesure de l'intégration européenne les états se sont dotés de clauses Europe dans leur constitution reconnaissant leur appartenance sur le plan constitutionnel à l'Union Européenne ce qui a d'ailleurs conduit le conseil constitutionnel français à fonder sur la base de la constitution française l'exigence comme nous le savons de transposition des directives qui résulte directement d'un point de vue constitutionnel donc pas des traités mais de la constitution française peu importe mais ce qui est intéressant c'est l'exemple allemand qui en Allemagne la loi fondamentale a été révisée à l'occasion du traité de Maastricht et l'article 23 s'énonce de la manière suivante la république fédérale d'Allemagne pour l'édification d'une Europe unie concourt au développement de l'Union Européenne c'est bien au-delà de ce qu'on indique en France en France on participe mais en Allemagne on concourt au développement et d'ailleurs dans sa décision sur le traité de Lisbonne la Cour constitutionnelle fédérale allemande même si elle fixe on en est bien conscient il s'agit de tout voir les limites constitutionnelles en Allemagne à l'intégration européenne consent tout à fait à l'idée qu'il y a dans l'intégration européenne une dimension dynamique et que la loi fondamentale la reconnaît l'admet y compris les compétences implicites tout ce que la Cour de justice a dégagé du traité en faveur de l'intégration autrement dit et je termine pour ne pas être trop long l'Union Européenne peut être conçue au-delà de la qualification classique qu'on peut avoir confédération fédération fédération d'éternation tout ce qu'on nous propose qui est très intéressant sujet généris également je pense qu'il est utile de l'examiner comme un être en devenir et que finalement appartenir pour répondre à la question de l'appartenance appartenir à l'Union Européenne pour les États mais aussi certainement pour les citoyens on y reviendra ensuite c'est participer à la construction d'un destin partagé pour reprendre les termes du traité CECA participer à la fusion des intérêts essentiels pas de tous des intérêts essentiels des États et des citoyens et là on identifie rapidement une limite qui est je dirais historique c'est à dire que si on conçoit l'appartenance ainsi on s'aperçoit qu'il y a une forme de défaillance dans les traités et dans la pratique institutionnelle c'est qu'à aucun moment lors des élargissements depuis finalement le premier élargissement fondateur de 1972 du Royaume-Uni 72-73 c'est qu'à aucun moment précisément on s'est assuré on a des critères très très exigeants pour évaluer la qualité d'une candidature est-ce que l'État va accepter ce temps des principes l'acquis communautaire et ça les six de l'époque l'ont imposé au Royaume-Uni avec bien des difficultés mais ils ont réussi à l'imposer on vérifie la capacité administrative financière et économique d'absorber à la fois les normes européennes d'intégrer le marché unique etc. on respecte on se pose la question des valeurs dont Elsa va nous entretenir dans un instant mais cette question fondamentale de l'adhésion pas uniquement à l'Union mais à ce qu'est l'Union fondamentalement c'est-à-dire à ce processus de construction et d'intégration politique qui n'est pas déterminé dans tous ces éléments qu'est-ce que c'est construire un destin partagé qu'est-ce que c'est que fusionner des intérêts c'est pas une construction précise mais au moins il y a une orientation cette question-là n'a jamais vraiment été posée on est resté sur cette ambiguïté et il ne faut pas s'étonner désormais qu'effectivement on ne pose pas la question puisqu'au sein du club il y a des États qui ne partagent pas tout en ayant ratifié le traité ces orientations fondamentales et donc ils n'ont pas intérêt qu'on pose la question aux nouveaux entrants puisque eux-mêmes ne répondent pas aux critères ou pour certains ne répondent plus aux critères voilà j'étais déjà je te cède la parole non merci mais justement je vais rebondir sur ça parce que c'est justement ce que tu es en train de dire un des arguments en tout cas l'argument officiel qui a fait que le président Emmanuel Macron la semaine dernière a refusé l'ouverture des négociations avec deux États candidats à l'entrée à l'Union Européenne parce que on parle beaucoup d'un État qui veut en sortir mais on oublie que l'Union Européenne elle attire toujours quand même et donc la semaine dernière il y a eu un sommet européen à Bruxelles et au cours de ce sommet européen on devait discuter non pas de l'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord mais de l'ouverture des négociations entre l'Union Européenne et ces deux pays ce qui veut dire qu'après il y a un long chemin parce que le chemin des négociations est très très long or un des arguments avancés par le président Macron qui s'est opposé et ça a été le seul État à s'opposer à l'ouverture des négociations pour le Monténégro pour l'Albanie il y a trois autres États qui ont rejoint la France les Pays-Bas l'Espagne et le Danemark mais en tout cas pour le Monténégro la France a été seule à s'opposer à l'ouverture de ces négociations et un des arguments ça a justement été ce que tu disais alors pas dit en ces termes-là mais l'idée que avant d'élargir il faut réfléchir à l'approfondissement de l'Union Européenne ce qui d'ailleurs est à mon avis une décision assez dure et peut-être pas très juste notamment à l'égard du Monténégro qui a fait d'énormes efforts pour pouvoir intégrer l'Union Européenne du Monténégro pardon veuillez m'excuser je pense au Monténégro pour autre chose je le dirai après mais de la de la de la Macédoine parce que la Macédoine a fait un référendum a révisé sa constitution a changé de nom pour pouvoir intégrer l'Union Européenne puisque la Grèce s'opposait tout à fait au nom qui était son nom précédent et malgré ses efforts la réponse est de dire non on n'ouvre pas les négociations à ce stade-là c'est une réponse qui va à l'encontre de ce qu'a ce que souhaite la Commission Européenne et le président Juncker a répété à deux reprises que c'était une erreur historique de ne pas ouvrir ses négociations et ça a été justifié par cet élément-là on sait qu'en réalité ce qui se cache derrière ce refus c'est que notamment pour l'Albanie il y a une forte immigration albanaise et que voilà la France ne souhaite pas voir cette immigration s'amplifier et donc donc voilà d'où le refus d'où le refus pour simplement continuer un peu sur cette idée de l'adhésion on a on a trois états qui officiellement donc sont en négociation avec l'Union Européenne quand même donc il y a un élargissement qui est prévu qui sont donc le Monténégro de mon lapsus de tout à l'heure et la Serbie qui devrait entrer en 2025 donc finalement dans peu de temps et la Turquie qui est officiellement aussi en négociation avec l'Union Européenne mais là vous savez sans doute que les négociations sont au point mort compte tenu de divergences profondes et de la politique de la politique de l'actuel de l'actuel chef d'état chef d'état turc alors Emmerich le disait il y a des critères pour entrer dans l'Union Européenne pour adhérer et parmi ces critères il y a le respect de certaines valeurs des valeurs de l'Union Européenne ce sont les valeurs qui sont énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union Européenne la liberté l'égalité le respect des droits fondamentaux le respect de l'état de droit donc évidemment les états candidats s'ils ne respectent pas ces valeurs c'est très simple ils ne rentrent pas dans l'Union Européenne le problème qui se pose et qui va m'amener à la deuxième partie de notre conférence au deuxième temps c'est une fois que les états en question sont dans l'Union Européenne et qu'ils ne respectent plus ces valeurs-là que peut-on faire ? voilà donc deuxième temps de cette conférence être dans l'Union Européenne qu'est-ce que ça implique pour les états puis on verra pour les citoyens et pour les régions alors pour les états évidemment ça a beaucoup d'implication d'être dans l'Union Européenne mais je vais me concentrer sur celle que je viens de mentionner le respect des valeurs communes on le sait on le voit depuis quelques années il y a des états qui ne respectent plus ces valeurs communes alors évidemment la Hongrie de Viktor Orban la Pologne qui porte atteinte à l'indépendance de ses juges ou qui tente de porter atteinte à l'indépendance de ses juges et c'est peut-être moins connu mais la Roumanie la Bulgarie posent de sérieux problèmes en termes de corruption en termes d'indépendance de la justice également et le problème qui se pose à l'Union Européenne c'est celui des sanctions que l'on peut imposer à ces états parce qu'il n'y a pas de mécanisme d'exclusion de l'Union Européenne il y a un mécanisme de sortie bien sûr le fameux article 50 je pense que vous l'avez tous en tête maintenant mais il n'y a aucun mécanisme d'exclusion ce que l'on a en revanche c'est un mécanisme de sanction politique qui passe par l'article qui est prévu par l'article 7 du traité sur l'Union Européenne qui prévoit que des états la commission ou le parlement européen peuvent enclencher un processus à l'encontre d'un état qui ne respecterait plus les valeurs de l'Union pour faire constater soit le risque soit l'existence d'une violation caractérisée de ces valeurs par les autres états membres donc c'est un mécanisme de sanction qui est politique puisque ce sont les autres états membres qui doivent dire à un moment sanctions sanctions qui en l'occurrence sont la suspension des droits de vote pour l'état en question d'accord ce mécanisme est absolument inefficace alors il a été enclenché à deux reprises une fois par la commission européenne à l'encontre de la Pologne en décembre 2017 une autre fois par le parlement européen par nos représentants à l'encontre de la Hongrie cette fois en septembre 2018 et depuis plus de nouvelles c'est à dire que la commission et le parlement européen ont saisi en fait le conseil pour dire attention il y a des problèmes des atteintes aux valeurs ou des risques d'atteinte aux valeurs dans ces états avant de faire ça il y a eu de longues années c'est pas c'est pas fait en 15 jours vous vous l'imaginez bien et depuis rien pourquoi rien parce que en termes politiques en termes diplomatiques c'est trop difficile pour les états de se mettre d'accord sur ces sanctions a fortiori dans la mesure où on a deux états qui sont mis en cause et où le vote au sein du conseil pour l'application de ces sanctions implique l'unanimité qui ne concerne pas l'état en cause mais qui concerne un autre état qui serait lui-même concerné par la procédure de l'article 7 je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais il y a eu un petit oubli dans cet article il fallait dire au cas où un autre état serait également concerné par la procédure de l'article 7 évidemment il n'a pas à voter parce qu'à partir du moment où vous avez deux états concernés c'est bon l'unanimité moins un on ne l'aura jamais et autant vous dire que dès que le processus a été engagé à l'encontre de la Pologne la Hongrie Victor Orban a dit aucun souci on ne votera jamais d'accord donc de ce point de vue là on est tranquille enfin on est tranquille ou plutôt on ne l'est pas du tout voilà alors il y a un autre mécanisme qui n'est pas un mécanisme politique et qui lui s'est révélé plus efficace c'est le mécanisme juridique c'est la cour de justice de l'Union Européenne en fait la cour de justice quand elle est saisie parce qu'il faut qu'elle le soit tout de même mais elle peut être saisie dans le cadre d'un recours en manquement donc par la commission européenne la cour saisie a en effet sanctionné certaines atteintes aux valeurs et en particulier la loi polonaise qui portait atteinte à l'indépendance des juges de la cour suprême et là le résultat a été rapide et radical ça a été d'une efficacité redoutable la loi polonaise a été abandonnée alors on n'a pas entendu l'arrêt parce qu'en fait il y a eu avant des mesures provisoires qui ont été imposées etc mais ça s'est fait la loi polonaise qui portait atteinte à l'indépendance des juges polonais de manière très manifeste a été abandonnée par la Pologne suite à un arrêt de la cour de justice un arrêt rendu en juin dernier donc un arrêt tout récent donc voilà ces valeurs finalement les imposer aux états une fois qu'ils sont dans l'union ça n'est pas très simple et c'est vraiment préjudiciable parce que ces valeurs elles sont extrêmement importantes évidemment parce qu'on y est attaché les droits fondamentaux l'état de droit mais aussi parce que ces valeurs sous-tendent de la confiance mutuelle entre les états il y a des mécanismes qui sont prévus au sein de l'union européenne des mécanismes de coopération entre les états coopération policière coopération judiciaire échange de renseignements qui fonctionnent parce que l'on considère que les états membres de l'union européenne respectent les mêmes valeurs des valeurs communes et ça ça ne fonctionne pas avec d'autres états qui ne sont pas membres de l'union européenne y compris d'ailleurs avec les états qui ont ratifié la convention européenne des droits de l'homme la confiance mutuelle elle vaut entre les états membres de l'union européenne je vous donne un exemple d'un mécanisme extrêmement important qui repose sur cette confiance mutuelle qui repose elle-même je ne sais pas si vous me suivez sur les valeurs communes sans valeur commune pas de confiance mutuelle sans confiance mutuelle impossibilité de mettre en place certains mécanismes un de ces mécanismes c'est le mandat d'arrêt européen le mandat d'arrêt européen pour vous prendre un exemple pour prendre un exemple qui je pense parlera à tout le monde c'est le mécanisme qui a permis la remise de Salah Abdeslam pardon qui était impliqué dans les attentats terroristes de novembre 2015 à Paris la remise en quelques semaines aux autorités françaises alors ça a pris du temps avant qu'on ne l'arrête mais une fois qu'il a été arrêté en Belgique en quelques semaines il a été remis à la France à titre de comparaison avant la mise en place du mandat d'arrêt européen il existait une procédure qui s'appelait la procédure d'extradition et cette procédure a été enclenchée à l'encontre de Rachid Ramda qui était soupçonné d'avoir participé aux attentats du RER du RER Saint-Michel en 1995 qui avait été arrêté par Londres qui était demandé par les autorités françaises il s'est passé dix ans avant que cette personne soupçonnée de terrorisme puisse être remise aux autorités françaises voilà voilà ce que permet le mandat d'arrêt européen parce que confiance mutuelle parce que valeur commune si on n'a plus ces valeurs communes si elles sont atteintes si la communauté est atteinte si on n'est pas sur la même longueur d'onde pour parler de manière un peu triviale en termes de valeurs alors c'est cette confiance mutuelle entre les états qui est en cause et ce sont ces mécanismes-là également qui sont qui sont menacés voilà je m'arrête là pour les implications étatiques du fait de l'appartenance à l'Union européenne et je passe tout de suite la parole à Audrey Rosa pour aborder les implications citoyennes de cette appartenance merci beaucoup Elsa pour me passer la parole et surtout merci de m'avoir associée à ce projet qui est déjà passionnant et qui sera passionnant et merci pour ce travail puisque c'est très agréable de travailler avec toi et avec Embrick notamment alors moi je vais plutôt m'intéresser à la question du citoyen dans l'étape être encore dans l'Union européenne alors pour ça il me paraît nécessaire de rappeler que citoyen c'est une qualité c'est une qualité qui retrouve trois dimensions classiques qui sont connues de vous j'imagine à la fois une dimension politique être citoyen c'est participer à la communauté une dimension juridique et enfin une dimension sociale c'est à dire qu'être citoyen c'est appartenir à une communauté sociale et politique donc il existe un sentiment d'appartenance lié à la reconnaissance de la citoyenneté alors vu notre thématique de la chaire sur l'appartenance c'est précisément quelques aspects liés au sentiment d'appartenance que je vais développer le sentiment d'appartenance exige également la réunion de trois aspects à la fois une citoyenneté économique qui fait participer l'individu à la richesse de la communauté une citoyenneté sociale qui fait participer l'individu à l'espace social et enfin une citoyenneté symbolique qui repose sur une adhésion des membres aux valeurs de la communauté donc déjà si les états n'adhèrent pas aux valeurs de l'union c'est en tout cas une exigence une condition que l'on apporte aux citoyens européens et donc c'est bien la réunion de ces trois dimensions qui participe au sentiment d'appartenance alors en introduction je voulais citer un sondage de l'eurobaromètre mais après propos entendus par monsieur le doyen c'est déjà daté en tout cas ce sondage disait que d'après 62% des citoyens dans l'union européenne se sentent citoyens européens donc 62% c'est pas si catastrophique et pourquoi ils se sentaient citoyens européens grâce à trois éléments grâce à l'adoption de la monnaie unique grâce à la paix et grâce à la libre circulation alors voilà quelques éléments qui participent au sentiment d'appartenance des citoyens européens de mon côté j'ai choisi d'exposer deux éléments qui sont moins connus c'est les implications financières de l'appartenance à l'union du point de vue du citoyen et également l'aspect social l'aspect Europe sociale qui s'adresse et qui parle évidemment aux citoyens européens alors d'abord sur le point de vue financier on distingue généralement le volet dépenses et le volet recettes donc c'est ce que je vais faire sur le volet dépenses c'est à dire le volet budgétaire je vais vous donner quelques éléments le premier c'est que 94% des sommes qui sont dépensées dans les états membres pour financer des politiques et des programmes donc de la dépense européenne évidemment profitent aux citoyens donc on peut déjà s'en féliciter toutefois il faut relativiser cela puisque le budget de l'union s'élève seulement à 145 milliards d'euros ce qui est assez ridicule puisque si on additionne tous les budgets des états membres on arrive à 6400 milliards d'euros et pour vous donner un exemple plus parlant le budget de l'union est inférieur au budget de la Belgique et il est inférieur au budget de l'Autriche alors toutefois pour rester un petit peu optimiste pour les citoyens européens dans certaines situations la dépense publique est plus pertinente lorsqu'elle s'européanise c'est à dire que toute dépense engagée au niveau de l'union doit se révéler plus profitable aux citoyens européens que si elle avait été engagée au niveau national c'est le critère de la valeur ajoutée en finance c'est à dire c'est une traduction financière du principe de subsidiarité donc la commission a justement révélé que la dépense européenne peut permettre à certains états de réaliser des investissements qu'ils ne pourraient consentir seuls et qui bénéficieront à tous c'est à dire à leurs citoyens c'est ici une forme de solidarité entre états membres mais aussi également entre citoyens européens à travers l'outil budgétaire ensuite autre élément sur les aspects budgétaires le budget de l'union européenne pluriannuelle le budget 2014-2020 a accordé 185 millions d'euros à un programme qui s'appelle un programme l'Europe pour les citoyens et qui a précisément pour objet d'exalter le sentiment d'appartenance des citoyens européens alors plus concrètement il s'agit d'accorder des subventions à des acteurs publics et à des acteurs privés qui mettent en place des initiatives et des manifestations afin de rapprocher les citoyens de l'union européenne afin de faire comprendre et connaître l'histoire de l'union européenne à ses citoyens et également cela est destiné à sensibiliser au travail de mémoire et à encourager la participation démocratique et civique des citoyens alors on peut à la fois être assez positif et se dire l'union agit et réagit à la question du déficit démocratique et du désengagement des citoyens ceci dit on peut être un petit peu plus pessimiste en se disant il faut dépenser 185 millions d'euros pour exalter ce sentiment d'appartenance alors sur le volet recettes cette fois toujours dans les aspects financiers rappeler que le citoyen européen n'est pas un contribuable européen mais il n'est un contribuable national pourquoi ? Il n'y a pas d'impôt européen en tout cas jusqu'à présent cela ne doit pour autant pas disqualifier le citoyen de l'union il n'est pas moins citoyen que le citoyen national et il n'est pas non plus citoyen de second rang par ailleurs s'il n'existe pas d'impôt européen il existe malgré tout des rapports étroits entre la construction d'une Europe fiscale et la construction européenne alors jusqu'à présent l'Europe fiscale est tout à fait pensée pour le marché et par le marché et poursuit comme seul objectif le bon fonctionnement du marché antérieur la difficulté c'est que dans l'union européenne actuellement règne une forte concurrence fiscale entre états et cela amène à une certaine inéquité à une certaine inégalité dans le sacrifice fiscal puisque en Europe on a des citoyens qui vont supporter le poids de l'impôt de manière plus importante que des grandes entreprises de même entre états il y a une grande inéquité dans la répartition du poids de l'impôt et ce qui est intéressant d'analyser et le projet de la charge à monnaie va nous permettre d'approfondir ça c'est qu'il y a une prise de conscience de la part des institutions en particulier de la commission du problème de cette inégalité et de cette de cette pardon de cette faille politique qui existe en Europe et je cite la commission les états membres subissent d'importantes pertes de recettes du fait de la planification fiscale agressive pratiquée par certaines sociétés les autres contribuables moins mobiles et moins agressifs doivent ainsi supporter une charge plus lourde il est compréhensible que le citoyen n'accepte pas de supporter une charge fiscale plus lourde alors que certaines entreprises évitent de payer leur juste part de l'impôt parfois avec la complicité volontaire ou non des pouvoirs publics et pour la commission ce déséquilibre dans la répartition de la charge fiscale porte atteinte à l'équité fiscale nuit au moral des contribuables et menace le contrat social entre les citoyens européens donc c'est tout à fait des thématiques des thématiques actuelles et notamment suite aux scandales fiscaux dont vous avez entendu parler les luxe leeks les paradise papers etc les institutions européennes ont essayé de réagir notamment en luttant davantage contre la fraude et l'évasion fiscale et puis par d'autres procédés un peu plus techniques la dernière grande actualité en la matière c'est la commission européenne la commission sortante qui en janvier 2019 a proposé en matière de fiscalité qu'on lève l'obstacle de l'unanimité puisque la fiscalité est encore le seul et dernier domaine où les décisions sont prises selon une procédure législative spéciale et donc parmi les arguments qui soutiennent cette réforme c'est que les représentants des citoyens européens c'est à dire le parlement européen et enfin un véritable pouvoir de décision en matière fiscale qui vous l'avez compris ne se résume pas qu'à des enjeux économiques mais évidemment politiques et qui intéresse au premier plan le citoyen européen donc la charge à monnaie va nous permettre de réfléchir à cela et également de réfléchir à l'élaboration du futur cadre financier plus annuel et de savoir comment les politiques publiques européennes vont être financées et quelles seront les priorités de l'Union européenne pour les années à venir plus rapidement parce que j'ai peut-être déjà un petit peu longue sur la question de l'Europe sociale alors je me suis intéressée à ça puisque la commission elle-même dans son livre blanc sur l'avenir de l'Europe en 2017 a indiqué que notre aspiration sociale commune est un moyen de regagner le soutien des populations car la crise économique a laissé des marques profondes dans la vie des gens et dans nos sociétés alors là on le voit aussi pour exalter le sentiment d'appartenance pour reprendre la confiance des citoyens et l'adhésion des populations et bien il faut accélérer l'Europe sociale alors l'Europe sociale existe déjà à travers les objectifs des traités puisqu'il est indiqué que l'Union est une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social l'Union sociale pardon l'Europe sociale existe aussi à travers la charte européenne des droits fondamentaux en particulier son titre 4 sur la solidarité qui protège les enfants contre le travail forcé qui protège le consommateur qui prévoit une protection de la santé des systèmes de sécurité sociale etc et l'Europe sociale existe aussi et surtout un petit peu en particulier dans l'Union européenne à travers des outils de financement notamment le fonds social européen qui a pour objet la promotion à l'intérieur de l'Union européenne des facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs donc des citoyens ce fonds social européen a également pour objet de lutter contre l'exclusion et de favoriser l'inclusion sociale des citoyens européens en d'autres termes c'est un instrument qui matérialise la dimension européenne des politiques sociales et surtout qui permet une véritable politique de redistribution et qui intéresse au premier plan les citoyens européens alors la question qu'on pourra se poser grâce à l'obtention de la chaire c'est la refonte de ces fonds structurels européens puisque pour les années à venir de 2021 à 2027 il a envisagé une refonte de ces fonds sociaux européens afin de rendre le système plus clair plus cohérent et plus lisible et je ne vais pas développer mais en tout cas la cour des comptes a rendu un rapport ici dernièrement sur la gestion du fonds social européen des fonds accordés par le fonds social européen par la France et elle a un point de vue très critique donc il y a évidemment des réformes à proposer et enfin j'en terminerai par là en 2017 les institutions ont mis en place ce qu'on appelle un socle européen des droits sociaux qui est un socle sur lequel reposent 20 principes qui se déclinent autour de 3 thèmes l'égalité des chances et d'accès au marché du travail les conditions de travail équitables et enfin la protection et l'insertion sociale des citoyens européens alors jusqu'à jusqu'à aujourd'hui ce socle européen relève du droit souple il n'est pas juridiquement contraignant c'est une sorte de standardisation des grands principes que l'on retrouve dans les autres dans la plupart des états membres mais dans les années à venir il sera intéressant de voir son instrumentalisation par les institutions européennes et en particulier par le juge européen dont parlait Elsa pour analyser si l'Europe sociale va effectivement connaître un tournant et si cela va participer ou pas à exalter ce sentiment d'appartenance des citoyens européens qui vous l'avez compris mérite en tout cas d'être renforcée alors l'implication des citoyens européens pour la question de l'appartenance à l'Union elle est aussi et avant tout politique et pour cela je laisse la parole à mon collègue Emmerick Poteau Merci Elsa pour cette dimension Audrey j'étais dans la phrase d'après il excuse pour illustrer cette question de l'appartenance et des implications politiques pour le citoyen européen dans le cadre de l'appartenance à l'Union européenne je souhaiterais partir du psychodrame récent que nous avons connu en France à propos finalement de la non-validation de Mme Goulard comme commissaire européen par le Parlement européen je trouve que ce qui est présenté comme une crise une crise pour l'Union européenne ou pour la France je ne sais pas on y viendra dans un instant illustre la tension qui peut exister entre l'Union d'État qu'on connaît bien l'Union européenne c'est d'abord et avant tout une Union d'État fondée comme telle et l'Union de citoyens qui laborieusement se met en place depuis finalement l'arrêt de Ganelos l'arrêt de Ganelos 63 la cour d'une certaine manière après un raisonnement et qui lui permet de justement faire référence à la présence des peuples dans les traités de différentes manières en particulier parce que déjà existe évidemment l'Assemblée parlementaire la cour de justice montre bien que ce ne sont pas uniquement les États qui sont sujets de l'ordre juridique communautaire cet ordre juridique tout à fait singulier ce sont aussi les ressortissants des États membres et on pourrait ajouter à bien des égards également tous ceux qui ne disposent pas de la citoyenneté européenne et qui à certains égards ne bénéficient pas de certains droits mais qui sont soumis bel et bien dès lors qu'ils sous sont l'emprise du droit de l'Union européenne sont bien soumis à la législation à la législation européenne donc il y a cette double dimension alors avec une prédominance tout à fait importante de l'Union d'État mais on voit qu'au fur et à mesure des révisions des traités pour revenir à la dimension dynamique que j'évoquais qui à mon avis est tout à fait essentielle pour essayer de comprendre l'Union européenne si on n'intègre pas cette dimension dynamique on passe à côté de toute une série d'éléments et le jugement est souvent faussé mais bon peu importe je développe pas davantage ce qui est intéressant de relever notamment à l'aune de ce qui s'est passé pour Mme Goulard c'est que ce sont les États il faut peut-être le rappeler au chef de l'État français et à sa secrétaire d'État aux affaires européennes en l'occurrence ce sont les États qui ont contribué à conforter cette union de citoyens année après année révision après révision ils ont renforcé les prérogatives de l'institution parlementaire alors il est vrai que la Cour de justice a elle-même donné un coup de pouce dans son célèbre arrêt roquette en indiquant que c'était l'institution qui incarnait au niveau de la communauté à l'époque le principe démocratique le principe selon lequel ce sont les représentants des citoyens qui participent finalement à l'édiction des normes qui s'appliquent à eux et donc effectivement il y a cette reconnaissance mais avant même l'arrêt roquette l'arrêt roquette c'est 80 les États membres rédacteurs des traités avaient engagé un processus de démocratisation et de renforcement des prérogatives de l'instance représentant les peuples à l'époque on ne parlait pas de citoyens et puis ensuite sa légitimité dès 1970 avec le traité de Luxembourg le premier traité budgétaire ensuite l'élection suffrage universel direct et ensuite comme vous le savez la mise en place des vrais héritables prérogatives décisionnelles du Parlement européen ou co-décisionnelles du Parlement européen en matière législative donc les États ont participé à cette édification de l'union de citoyens en créant la citoyenneté européenne avec le traité de Maastricht finalement en conférant des droits électoraux associant donc la citoyenneté parce que la véritable plus-value du traité de Maastricht du point de vue de la citoyenneté européenne on le voit bien ce sont les droits électoraux donc il y a une dimension politique alors les droits électoraux évidemment qui existaient déjà mais qui sont conférés qui sont étendus désormais à ceux de nos concitoyens européens qui exercent leur liberté de circulation et qui résident donc dans l'État qui n'est pas leur État de nationalité et qui se voient reconnaître à l'occasion du traité de Maastricht ce droit de prendre part notamment aux élections européennes mais aussi aux élections municipales d'être éligibles également dans le cadre de ces élections dans l'État dont ils ne sont pas les nationaux donc les États participent ils participent également parallèlement au renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement européen ce sont bien les États qui dans une optique de démocratisation absolument indispensable pour la pérennité du processus d'intégration parce que s'il n'y avait pas eu ce processus de démocratisation l'intégration européenne se serait traduit immanquablement par un déficit démocratique celui dont on parle régulièrement mais qui est quand même en grande partie comblé par les rédacteurs des traités donc qui confère des pouvoirs de contrôle et les pouvoirs on les connaît en l'occurrence c'est ce qui illustre l'affaire de Mme Goulard dans les traités on a bien désormais le pouvoir du Parlement européen de participer à l'élection du président de la Commission européenne c'est le terme élection qui est utilisé pendant le traité on peut peut-être discuter mais c'est le terme et à la fois le pouvoir d'approuver l'ensemble du collège des commissaires c'est un des pouvoirs de contrôle parmi d'autres il y en a énormément d'autres on ne va pas les recenser ici mais donc ce sont les Etats et finalement et le Parlement par ailleurs aussi il faut bien reconnaître qu'il y a un deuxième mouvement qui existe et le citoyen n'est pas toujours bien informé de cela parce que le Parlement européen ne fait pas l'objet d'une publicité extraordinaire en la matière mais le Parlement européen parallèlement à ce mouvement de démocratisation engagé par les Etats par l'intermédiaire de la révision des traités et donc qui ont consenti à ces pouvoirs et encore une fois c'était sans doute indispensable enfin c'était indispensable du point de vue de la démocratisation parallèlement le Parlement a conquis il est allé chercher toute une série de pouvoirs c'est-à-dire que d'ailleurs on pourrait même d'une certaine manière considérer que très souvent les Etats membres ont en réalité codifié consolidé dans les traités des pouvoirs que le Parlement s'était reconnu attribué auto-attribué dans son règlement intérieur c'est un Parlement nous avons affaire aussi bizarre que ça puisse paraître par rapport aux présentations qu'on fait traditionnellement du Parlement européen c'est un Parlement activiste qui est en conquête du pouvoir systématiquement et notamment les pouvoirs que je viens d'évoquer qui sont en lien avec l'affaire Goulard c'est des pouvoirs que le Parlement lui-même avait déjà commencé à solliciter de la part des Etats et de facto les Etats et les institutions lui avaient conféré et d'ailleurs dans le même esprit Madame Goulard en l'occurrence est victime de mécanismes tout au moins dans un premier temps du mécanisme des auditions mises en place par le Parlement européen pas un mot dans le traité très expressément sur ce mécanisme qui repose sur le règlement intérieur du Parlement le Parlement ne peut que désapprouver le collège des commissaires ce n'est pas une désapprobation individuelle puisque le principe de collégialité s'y oppose la Commission est responsable collectivement de le Parlement européen il n'y a pas de responsabilité individuelle la seule responsabilité qui pourrait exister c'est une action en démission d'office devant la Cour de justice et qui n'est pas offerte aux parlementaires donc ce mécanisme c'est le Parlement qui l'a mis en place à la suite finalement de ce que les États ont développé et ce qui me paraît très intéressant dans j'en reviens à l'affaire Goulard ce qui me paraît très très intéressant c'est qu'en fait comme souvent dans le cadre de l'intégration européenne on perçoit le fait que les États commencent à percevoir qu'ils perdent le contrôle ils perdent le contrôle alors qu'ils étaient persuadés que bon finalement on donne des pouvoirs au Parlement européen il faut voilà il faut comment dire faire en sorte que l'institution de l'Union européenne soit irréprochable du point de vue démocratique on lui confère des pouvoirs mais il y a toute une série de mécanismes et les politistes décrivent ça très très bien qui permettent indirectement de contrôler les majorités au Parlement parce que finalement les partis politiques européens sont noyautés par les partis politiques nationaux et finalement on arrive à construire et donc la théorie qui défend la thèse intergouvernementaliste chez les politistes montre bien qu'ils continuent à préserver leurs intérêts mais en réalité c'est pas tout à fait le cas et à un moment donné et là c'est les thèses néofonctionnalistes qui l'emportent d'une certaine manière ou institutionnalistes on voit qu'à un moment il y a des ruptures et que comment dire la créature échappe au maître qui l'a créé et je pense que c'est ce qui est en train de se passer avec le Parlement européen donc cette tension cette tension existe on le voit pour le président du Parlement européen on avait déjà une alerte mais on était on l'avait pas perçu à mon avis à sa juste valeur parce que c'était le Royaume-Uni le Royaume-Uni avait mis un veto à la désignation de Jean-Claude Juncker David Cameron s'était même permis un article notamment dans Le Monde indiquant juste avant la désignation par le Conseil européen à quel point il désapprouvait cette nomination et tout le mal qu'il pensait de Jean-Claude Juncker Jean-Claude Juncker a été désigné alors que si on reprend d'un point de vue historique la procédure historiquement à l'origine la désignation des membres de la commission c'est une décision des gouvernements des états membres d'un commun d'accord prise d'un commun d'accord c'est une décision qui n'est même pas européenne c'est une décision je dirais inter-étatique en réalité c'est même pas une institution qui l'adopte et puis finalement révision des traités après révision des traités par pragmatisme aussi parce qu'on ne peut plus fonctionner comme ça à 28 parce que ça ça ne fonctionnerait pas on a eu plusieurs échecs de personnalités qui avaient une certaine envergure et qui ont été rejetés on a accepté enfin les états membres ont accepté le vote à la majorité qualifiée sur la présidence de la commission ils ont accepté le pouvoir du Parlement européen et désormais il feigne de s'étonner que ce dernier exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et donc ça montre alors quand c'est présenté comme une crise en particulier une crise européenne je pense que c'est une crise alors salvatrice salvatrice certainement parce que précisément on est à ce moment où l'institution soit se rend compte des prérogatives qui sont les siennes et rééquilibre l'union d'état et l'union de citoyens en faveur de l'union citoyenne encore une fois il faut conserver un équilibre et cet équilibre pour le moment il est plutôt du côté enfin le déséquilibre on va dire est plutôt du côté de l'union européenne notamment avec la création du conseil européen on voit à quel point les chefs d'état et de gouvernement impriment leur marque ont pris le pas sur le rôle de la commission européenne à bien des égards qui est vassalisée et d'un autre côté un mouvement et le citoyen est complètement partie prenante de ce mouvement parce que c'est l'institution qui le représente élu au suffrage universel direct l'union européenne est fondée sur la démocratie représentative désormais c'est clairement inscrit dans le traité on voit bien qu'il y a ce deuxième mouvement qui conduit à contrebalancer une institution qui se dit je mets en place à partir de 2014 le mécanisme la mécanique des candidats tête de liste speed zone candidate qui conduit finalement à se dire non non c'est plus le conseil européen qui va choisir le président de la commission européenne ce sont les partis politiques européens avec toutes les limites que ça représente mais c'est un progrès ça ne se fait pas uniquement de manière diplomatique et ensuite nous allons auditionner chacun des commissaires et on voit que l'idée qui sous-tend ce mécanisme c'est de renforcer donc cette union de citoyens une commission européenne beaucoup plus dépendante du parlement européen qui fait contrepoids dans une certaine mesure à la puissance évidemment du conseil européen composé des chefs d'état et de gouvernement et on voit que c'est pas anecdotique je prendrais une anecdote qui me paraît oui très rapidement qui me paraît significative Jean-Claude Juncker qui quitte ses fonctions reconnaissait il y a quelques jours on l'interrogeait sur Euronews sur finalement un bilan de son mandat et qu'est-ce qu'il retenait comme comme prérogative qu'il ait pu exercer et qui restait secrète et il indique une chose très simple il dit en s'agissant de la France en l'occurrence la France en 2014 François Hollande avait demandé comme portefeuille pour Pierre Moscovici l'énergie et Jean-Claude Juncker a dit non ce sera pas l'énergie ce sera les affaires économiques et financières parce qu'il avait l'idée qu'effectivement il fallait que ce soit un commissaire français qui explique en français les raisons pour lesquelles il fallait respecter la discipline budgétaire et donc c'est son point de vue et il maintient parce qu'il a le pouvoir pour il a la personnalité pour et il a surtout été issu il est issu du processus des Spitzen candidates et c'est ça qui lui permet de résister Madame von der Leyen on voit bien qu'elle choisit pas ses vice-présidents les présidents peuvent tranquillement les chefs d'état en l'occurrence le président français peut tranquillement dire non non mais Madame Goulard c'est pas de la faute de la France c'est Madame von der Leyen qui a choisi ce candidat et qui l'a imposé au Parlement européen et donc on voit que sa marge de manœuvre elle est extrêmement faible et qu'en réalité elle ressemble de plus en plus vraisemblablement on verra comment ça évoluera mais à M. Barroso c'est à dire un super secrétariat général du conseil c'est le risque et on voit bien que derrière ces questions là il y a des questions systémiques liées au système politique de l'Union européenne et l'équilibre qui existe entre l'Union des états et l'Union de citoyens donc ce combat qu'a mené le Parlement européen pour de bonnes raisons peut-être aussi parfois pour de mauvaises mais ça voilà c'est la politique c'est un enjeu fondamental pour le citoyen européen parce que derrière je suis un peu long mais finalement tout ça est systémique on voit bien que à partir du moment où on a la mécanique du candidat tête de liste à perfectionner certainement derrière l'idée que sollicite également le Parlement européen sur les circonscriptions transnationales c'est à dire faire en sorte que les élections européennes ne soient plus uniquement des élections européennes qui se tiennent au plan national sur en réalité un débat purement national on essaie avec le candidat tête de liste de faire en sorte qu'il y ait aussi une campagne proprement européenne derrière se dissimule la question évidemment de l'appartenance à l'Union européenne et du sentiment d'appartenance pour les citoyens européens donc ce sont des questions qui sont éminemment juridiques en réalité est-ce qu'on bascule est-ce qu'on se dote de ce dispositif qui peuvent à un moment donné alors il n'y a pas d'automaticité je ne sais pas comme les néo-fonctionnalistes je ne pense pas qu'il y ait d'automaticité mais ces règles peuvent susciter à un moment donné non pas une nationalité mais simplement un sentiment d'appartenance parce que se développe un débat public européen une opinion publique européenne et donc forcément un intérêt accru pour les questions politiques européennes donc cet incident est très révélateur de ce qu'on vit et peut-être d'un basculement comme souvent très progressif et qui durera peut-être encore qui s'étendra sur plusieurs législatures est-ce qu'on passe peut-être on était en train de s'interroger donc clairement on ne peut pas continuer à parler non merci beaucoup d'abord pour ces précisions mais c'est pas grave clairement on ne peut pas parler de ce qui était prévu non non on ne va pas en parler il faut s'arrêter à 15h pour que les étudiants puissent avoir cours la question que l'on était en train de se poser c'est est-ce que est-ce que on laisse la parole à la salle pour le dernier quart d'heure afin que vous puissiez vous nous poser des questions éventuellement sur ce dont on n'a pas parlé à savoir les implications régionales dont devait parler Emric et la sortie de l'Union Européenne le Brexit dont je devais parler je ne sais pas peut-être que c'est le mieux non de laisser la parole à la salle pour d'éventuelles questions ou pour ce dernier quart d'heure oui alors nous vous écoutons alors celui qui a dit oui que j'ai bien repéré est obligé maintenant de poser la première question bien évidemment nous vous écoutons un étudiant de master donc on a des jeunes qui ont l'eurodil etc c'est une force de l'Union Européenne mais pourtant c'est un peu plus d'un plus c'est le même master de l'Union Européenne etc on a des euros c'est des gens qui ont approché qui ne connaissent pas l'Union Européenne etc je suis sûr François Smock qui ne connaît que l'Union Européenne que l'Union Européenne lui je ne suis pas sûre qu'il ait fait un master de droit de l'Union Européenne ceci dit j'ai un doute ou alors pardon mais du coup alors pardon du coup je n'ai pas saisi la question si même les gens qui sont « instruits » entre les mains n'ont plus confiance en l'Union Européenne moi je veux bien répondre sur le fait que des reproches peuvent être adressés à l'Union Européenne et légitimement l'Union Européenne elle est ce que les Etats font de l'Union Européenne les Etats restent les maîtres des traités donc évidemment qu'il y a des reproches à adresser à l'Union Européenne quand je vous parle des valeurs communes et qu'on voit que l'Union Européenne n'est pas capable de sanctionner les Etats qui ne respectent pas les valeurs de l'Union Européenne oui évidemment qu'il y a un reproche à lui adresser donc voilà après qui au sein de l'Union Européenne fait que par exemple ces valeurs communes ne peuvent pas être sanctionnées le Conseil les Etats membres et ça il y a un autre aspect aussi je pense pour essayer d'avoir une appréhension qui soit équilibrée en particulier pour le juriste sur ces sujets là moi à titre personnel sur la quoi je m'astreins c'est toujours de me référer au programme d'intégration c'est à dire qu'on peut très bien avoir une appréhension différente et considérer que c'est une erreur historique qu'ont commis les Etats à la fin de la seconde guerre mondiale d'avoir constitué les communautés s'être inscrits dans un processus de ce type effectivement tous les opposants à la construction européenne les souverainistes comme on les a appelés ou les eurosceptiques ont tout à fait le droit d'avoir cette opinion là mais à partir du moment où on s'inscrit donc ça c'est une démarche je dirais de nature politique bon à partir du moment où on s'inscrit dans l'analyse juridique des dispositifs et qu'on l'évalue au regard des objectifs que se sont assignés les traités et qui encore une fois sont écrits noir sur blanc enfin je veux dire on ne l'invente pas on peut effectivement à ce moment là identifier le décalage qui existe entre les objectifs qui sont assignés et les moyens dont sont de d'autres que l'Union européenne pour les atteindre et ce faisant on est dans une démarche qui me semble-t-il relativement relativement objectif lorsqu'on dit par exemple un exemple le Parlement européen pourrait se dire bon voilà regarde ce que j'ai dit je suis un adorateur de l'institution parlementaire il y a un problème dans le traité c'est la représentativité du Parlement européen qui est liée aux élections européennes enfin au mode d'attribution des sièges et donc la Cour Conciliale fédérale allemande désolé encore une fois mais bon il se trouve qu'elle est toujours très pertinente dans cette analyse de droit de l'Union européenne à beau jeu de dire il faut dire c'est l'intérêt de l'Allemagne de dire que le principe de la dégressivité de la proportionnalité dégressive qui consiste à accorder les sièges aux états membres donc plus l'état est peuplé plus il y a de sièges mais dans une proportion moindre que les états moins peuplés ce qui fait qu'il y a un rapport de 1 à 12 entre l'état le moins peuplé et l'état le plus peuplé c'est à dire qu'un représentant élu à Chypre, à Malte etc. représente 12 fois moins de citoyens que le parlementaire élu en Allemagne c'est un problème il y a un problème enfin déficit démocratique de représentativité simplement de deux choses l'une soit on dit bon ben finalement c'est pas démocratique on solde l'ensemble soit on se dit ben il faut trouver les moyens et le juriste est là aussi pour se dire quelles peuvent être les solutions et la solution entre autres c'est un des éléments mais qui répondra à beaucoup de problématiques c'est la circonscription transnationale parce que là pour le coup on n'est pas tributaire de découpage par état et du profil je dirais démographique la grande diversité de profils démographiques des états on en crée une circonscription et là pour le coup c'est une personne une voix et ça permettrait de compenser alors peut-être pas de rapports bon ça c'est un exemple je sais pas si je réponds mais qui consiste à finalement à partir de l'existant alors après on peut contester les fondements si on conteste les fondements oui c'est encore une autre c'est une autre dimension pour laquelle le juriste est peut-être un peu plus maldité ah pardon professeur Aledoux je ferme l'observation de l'internationalisme mais d'internationalisme relativement ignorant de l'avocat bon d'abord j'ai écouté vraiment avec un intérêt extraordinaire qui est différent qui est passionnant mais vraiment merci pas par politesse merci et mais on répond évidemment avec mon regard internationaliste elle m'a dit tout un peu abusé parce que valeur commune fusion des intérêts essentiels intégration non possibilité de retour en arrière une fois bon c'est c'est bien on en jugera à la fin de votre question c'est que en tant qu'internationalisme j'ai toujours l'impression que les roberts parlera des traités roberts mais je pense que pour beaucoup d'états et notamment pour les états qui sont de plus urbains qui ont adhéré à l'Europe après la chute du monde d'appareil pour les états pour eux l'appartenance à l'Union Européenne en tant qu'internationaliste je la vois un peu comme un petit paquet institutionnel il ne faut pas oublier d'abord il ne faut pas oublier que certains états n'existaient tout simplement pas les états vals ce qu'on dit les communes les communistes la commune qui s'est séparée de la commune qui s'est séparée sont de plus membres des Nations Unies mais à part ces cas très extrêmes pour beaucoup d'autres états c'est un paquet institutionnel c'est l'Union Européenne mais c'est l'OCDE c'est aussi surtout le traité donc au fond mon sentiment c'est que c'est normal peut-être que l'Europe et que les si je veux dire les vrais européens c'est-à-dire les fondateurs les 6, les 9 les 10 les 12 se sentent aujourd'hui un peu un peu déchets parce que les états qui les ont rejoints ce sont des états qui ont pris un paquet institutionnel et bien sûr c'est important pour eux d'être au-vergne mais pour eux c'est important aussi déjà les produits c'est important d'être au-CDE c'est important d'être au-Lotan c'est important d'être occidentaux et finalement quand on comprend d'ailleurs quand on comprend le nombre des états qui appartiennent à ces différentes organisations on s'aperçoit que tout ça fait au monde et je me demande mais auberto une fois c'est un regard vraiment d'un professionnaliste si ce n'est pas la grande difficulté que je sois d'ailleurs qu'elle soit vraiment résolu parce que l'Europe c'est bien bon il faut bien retenir mais je comprends que pour beaucoup d'états il y ait ce sentiment qu'on a acheté un paquet mais j'aimerais bien j'aimerais bien pour réussir sur le programme qui en pourrait être celui-là c'est un journaliste moi j'ai un peu de mal à adhérer à cette thèse parce que parce que les négociations sont telles pour permettre une adhésion que je pense que les états ont bien le temps de se rendre compte quand même que ce n'est pas uniquement adhérer à un paquet d'adhérer à l'Union Européenne il y a un tel suivi il y a un tel accompagnement il y a de telles implications à tous les niveaux parce que j'ai parlé des valeurs communes mais évidemment c'est bien d'autres niveaux bien d'autres dimensions que c'est autre chose que adhérer à un paquet le simple fait que la Macédoine ait dû par exemple changer de nom c'est un état qui change de nom pour adhérer à l'Union Européenne parce que notre état déjà membre de l'Union Européenne ne l'acceptera pas avec cette dénomination là bon c'est quand même pas anodin donc j'ai du mal à concevoir que pour les états ce soit simplement adhérer à un paquet et si je peux faire une autre observation ces états qui sont en effet souvent critiques maintenant vis-à-vis de l'Union Européenne et ça rejoint ce que disait Emmerich en prenant la parole sur cette idée de projet européen finalement auquel ils n'ont peut-être pas adhéré en réalité mais ces états finalement ils pourraient en sortir non 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 mais j'ai bien compris j'ai bien compris mais non non bien sûr mais c'est bien dans ce sens là que je l'ai compris oui mais je pense que ça rejoint ce que disait Emmerich en fait sur la non-adhésion peut-être à un projet plus profond qui serait le projet de l'Union Européenne mais qui est là quand même qui existe et donc parmi les éléments de singularité peut-être alors faudrait vérifier parce que j'ai pas les éléments en tête mais il me semble que dans les états qui nous ont rejoint au début des années des années 2000 on a procédé quasi systématiquement à des référendums pour l'Union Européenne les citoyens ont été consultés sur ce sujet là c'est pas systématiquement le cas pour d'autres organisations alors évidemment la Suisse mais qui n'est pas membre de l'Union Européenne je ne fais pas cette erreur grossière il y a recours parfois y compris pour les Nations Unies mais il est clair qu'il y a cette dimension qui consiste je pense quand même que les états d'Europe centrale et orientale lorsqu'ils ont ratifié le traité d'adhésion après le parcours du combattant qui a été le leur avaient bien conscience quand même de l'importance que ça représentait pour eux y compris le fait ce que vous dites tout à fait clairement c'est que ils concédaient un transfert de compétences alors même que pour certains ils venaient de recouvrer une partie de leur souveraineté que la première chose qui consistait à faire c'était de courir la demande d'adhésion a été quasi immédiate pour bénéficier à la fois certainement du grand marché comme un élément de développement économique et je pense aussi bon là encore une fois les historiens sont un peu plus spécialisés ou les sociologues de ces questions là mais je pense qu'à l'époque je ne devrais pas me lancer mais il y a quand même aussi la volonté de la part de ces états de s'arrimer comme vous le dites au camp occidental et de reconnaître les valeurs libérales au sens politique du terme je crois qu'il y avait peut-être une question là et puis ensuite monsieur Dauchy oui moi alors c'est une très bonne question c'est une invitation d'accord est-ce qu'elle est de présidente des jeunes européens de la section du métropole donc on est une association et on travaille pour la promotion notamment de la citoyenneté européenne auprès des jeunes et des moins jeunes donc on touche principalement un public dans les lycées comme tout à l'heure vous avez été présenté de nous dire que vous n'avez pas invité dans une école pour parler de la citoyenneté européenne mais on travaille enfin on aimerait toucher un public universitaire aussi on aimerait organiser une conférence à propos du Brexit et du ressenti en tant que citoyen européen auquel nous serons très heureux de pouvoir collaborer avec vous mais grand plaisir alors je n'ai pas eu le temps de parler du Brexit du coup c'est dommage parce que j'allais vous expliquer le Brexit en 10 minutes tant pis enfin c'est pas grave non non mais il y aura il y aura des conférences Brexit en fait qui vont être organisées et d'ailleurs une conférence déjà qui est prévue le 26 novembre sur les aspects parlementaires britanniques du Brexit j'en ai parlé en cours mais évidemment je vous invite à vous rapprocher de moi et à faire en sorte qu'il y ait des échanges parce que la société civile ça nous intéresse aussi et on a un deuxième gros projet ça va être le projet Schumann 2.0 où justement le but étant d'inviter des jeunes lycéens collégiens universitaires ou même de visagers à venir réécrire avec nous la déclaration de Robert Schumann et d'aller la présenter au gouvernement européen alors réécrire alors là par contre ça sera sans moi moi je n'arrête pas on écrire avec le projet Schumann d'accord merci d'accord avec plaisir on accueille toutes les propositions surtout de ce type avec grand plaisir Serge Louchy vous aviez également une question moi je trouve que c'est un projet formidable j'aurais bien aimé avoir quelques mots d'explication sur l'implication régionale alors on voit clairement effectivement l'actualité l'Ecosse qui veut refaire un référendum pour rester dans l'Europe la Catalogne qui veut sortir de l'Espagne mais qui voudrait rester dans l'Europe et surtout l'implication des trois parce que j'ai l'impression que État, citoyen et région on ne peut pas les classer les étudier séparément et ça c'est peut-être lié à mon histoire personnelle parce que ça se fait pour personne que je suis belge mais habitant en France je crois que c'est déjà très différent moi les personnes que je connais qui affichent le plus leur appartenance européenne sont des personnes qui n'habitent pas dans le pays donc ils ont la nationalité moi je suis d'abord européen ensuite belge il n'y a plus belge et je ne sais pas si en Belgique il y a beaucoup d'européens donc c'est tout à fait étonnant et il n'y a pas seulement l'appartenance il y a aussi la proximité parce que je peut-être Emmerich était censé parler de l'appartenance régionale donc alors effectivement dans une dimension plus particulière mais l'approche transversale me paraît une piste qu'on va certainement creuser quelques éléments de réponse effectivement on ne peut pas l'union d'état est bien établie l'union de citoyens est bien établie on voit bien que l'union régionale dans les trois éléments d'appartenance est certainement l'élément le plus faible l'élément le plus faible parce qu'on voit bien que l'appartenance régionale passe par le canal ce qui est aussi c'est aussi le cas pour les citoyens mais il y a plus de liens directs on voit bien qu'il y a beaucoup plus de liens directs entre l'union européenne et les citoyens européens qu'il n'y a de liens directs entre l'union européenne de point de vue juridique entre l'union européenne et ses régions parce que finalement les régions sont dans cette situation alors entendu ça dépend comment on les entend parce qu'on peut l'entendre sur le plan purement géographique on peut l'entendre sur le plan plutôt organique c'est vrai que dans un premier temps on a réfléchi dans une dimension plutôt organique comme collectivité infraétatique régionale finalement et sous cet angle on voit que les collectivités sont une situation de paradoxe c'est à dire qu'elles sont assimilées aux états lorsqu'on applique le droit de l'union européenne ce qui fait que c'est des contraintes essentiellement des contraintes et qu'en réalité quand on mobilise les dispositions institutionnelles qui confèrent des droits aux états elles sont exclues en disant non vous n'êtes pas un état non non l'état c'est le gouvernement central et ce qui fait que ça les place dans une situation complètement asymétrique par exemple pas pouvoir contester devant la cour de justice pour un exemple qui forcément le juriste peut pas pouvoir contester devant la cour de justice un acte que le gouvernement de l'état national aura toutes les facilités à contester et c'est là qu'on voit et c'est intéressant en termes d'appartenance l'importance du filtre national parce que c'est pas à vous que je vais apprendre qu'en Belgique toute une série de dispositions notamment de la loi portant disposition institutionnelle je ne me souviens plus de 1980 je crois règle ces questions-là en conférant un statut proprement européen et des prérogatives proprement européennes aux communautés ce qui permet d'agir et donc c'est ce qui n'est pas le cas en France et alors il y a des mécanismes je ne peux pas qui sont intéressants à évaluer parce que l'Union européenne comme pour le citoyen il y a une forme de parallélisme sous l'influence vraisemblablement d'États évidemment les États fédéraux ont essayé de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette cécité régionale et qu'on ait pris que l'Union européenne prenne davantage en cause l'intégration européenne et c'est là qu'on a le comité des régions il y a la possibilité pour les représentants des Belgiques de prendre part aux délibérations du Conseil sur les compétences exclusives qui sont les leurs avec le ministère c'est délicieux donc il y a toute une série de dispositifs de ce type après il y a d'autres mécanismes aussi qui permettent je pense en particulier le groupement européen de coopération territoriale c'est à dire l'Union européenne se dote de législation qui permettent aux collectivités de coopérer et de créer une forme d'Union européenne de coopération interrégionale qui permettent de porter des projets de faire vivre en fait ces coopérations indépendamment de la participation de l'État donc je pense qu'effectivement c'est extrêmement riche l'interpréhension c'est effectivement une piste qu'il faudra creuser on ne l'a peut-être pas spontanément enfin moi je parle pour moi peut-être que Elsa tu avais cette idée effectivement de voir les trois éléments comme un tout finalement État, citoyen, région l'idée c'était aussi de dire voilà mais dans cette région voilà non mais donc il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui vont être qui vont être vues, revues qui vont donner lieu à des conférences et des activités et on voit qu'il y a énormément de questions on a trois ans pour y répondre on espère en tout cas que vous continuerez à nous accompagner dans ces activités un grand merci d'être venu en tout cas aussi nombreux aujourd'hui pour assister à cette première conférence on espère que ça va continuer avec cette belle dynamique merci des chocs de la culture en France Merci.